... On n'est pas tout à fait dans la même configuration parce que moi j'ai la chance de faire partie de ceux qui ont un budget informatique en hausse pour la deuxième année consécutive. Il faut dire qu'avant on avait fait un petit effort puisque pendant 10 ans on avait à peu près réduit notre budget informatique de 50% sur 10 ans et c'est vrai qu'une position d'année ici quand il réduit son budget informatique par rapport effectivement au travail qu'il fait avec sa direction générale, avec un peu de pédagogie je dirais on est dans une position qui est finalement relativement, je vous dis ça pour vous rassurer, confortable parce que ça oblige je dirais vraiment le métier à travailler avec nous pour faire les bons choix sur effectivement sur quoi on va investir et qu'est-ce qui va avoir de la valeur. Alors c'est vrai que quand vous êtes dans une période où vous réduisez vos coûts, vous devez vous poser absolument ces questions-là, ça rejoint la remarque tout à l'heure sur si on fait de l'innovation, il faudra quand même arriver à mesurer ce que ça rapporte au business. Donc dans un cadre de contraction effectivement on a ça. Bon maintenant pour autant effectivement l'autre point et je pense c'est la responsabilité du DSI, ça a été vu aussi dans l'épisode précédent, on a effectivement ce qu'on peut appeler une dette avec effectivement toute notre historique informatique qui revient qui couille du mainframe, du client serveur, de différentes étapes, des ERP, de tout ce qu'on a pu faire aussi le résultat des fusions acquisitions qu'on a pu avoir, on a cette dette et on a cette responsabilité nous de travailler et d'expliquer le poids de cette dette au business. Et ça je pense qu'on a une vraie responsabilité de relation avec les différents acteurs de l'entreprise pour expliquer là où on peut effectivement avoir ce travail de modernisation, de simplification, de rationalisation de l'informatique, ce qu'a expliqué très bien Madame Chaud tout à l'heure dans ses recommandations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !